Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube à Raoul Burge. Merci de vous abonner. Unjetrait comme Raoul peut m'appeler moi la honte. Et vous savez pourquoi il m'appelle la honte? C'est normal. Je n'ai pas eu à nom de cycling. Je ne suis pas à nos McMahon. Je n'ai pas eu à nos navines. Je n'ai pas eu à nos hunsage. Je n'ai pas eu à nos militants, je n'ai pas eu à nos vents. Je n'ai pas eu à nos secrets de Brochara. Regardez, je n'ai pas eu à nos maladies. Et Raoul m'appelle la honte de la famille. La honte de la maison. Vous pouvez ne pas aimer le chat, mais vous devez savoir que le chat regarde bien. La honte de la maison. Parce qu'il y a des ministres qui ne veulent pas quitter. parce qu'on ne veut pas nous donner des postes de ministres, on ne veut pas nous confier les conseils des ministres, on ne veut pas nous nommer DG, on ne veut pas nous nommer ministre. Et c'est normal. Si nous, on n'a rien eu, qui va avoir quelque chose ? Si nous, on n'a rien eu, qui va avoir quelque chose ? La jeunesse est perdue. La jeunesse est désœuvrée parce que ceux qui sont proches on ne leur donne rien. Et les tarés comme Raoul viennent nous appeler la honte. Je ne veux pas nous donner des ministres. Je ne veux pas nous donner des députés. Je ne veux pas nous donner des maires. Les projets que moi j'ai mis au supplé, aucun maire, je dis bien aucun maire, Salomé ne peut écrire les projets que moi j'ai mis au supplé ici. Aucun maire. Je ne veux pas nous donner. Surmesure, il y a donc surmesure, il y a donc surmesure, à Dongulo Raoula, Valéon, il y a eu honte de la maison. Mais comment on dit là ? Vous voulez venir m'arrêter ? Écoutez-moi bien. Moi, je dénonce le fait que beaucoup de ministres aujourd'hui ne doivent plus être des ministres, ils doivent être à la retraite. Donnez la place aux jeunes. Quand est-ce que nous, on va travailler ? Quand est-ce que nous, on va travailler ? Nous, la honte de la maison. On va travailler quand ? La honte de la maison. Nous, la honte de la maison. Nous qui avons chanté président de la République. Nous qui avons fait ses éloges. Nous qui avons fait les campagnes de l'homé jusqu'à ses cancés. Nous qui avons fendu notre âme. Nous qui avons fendu notre image. Nous qui avons fendu notre énergie. Quand est-ce que nous, on va travailler ? Nous sommes la honte de la maison. Et Raoul a raison. Pour une fois, Raoul le toqué, Raoul l'idiot, Raoul l'illettré, il a raison. Vraiment la honte de la famille. La honte de la maison. Ah, mais là, les collègues, la honte de la maison. Ce matin, je dois parler à Tata Ingrid. Puisque c'est elle qui m'a amené en 2009 à la présidence. Et c'est elle qui a demandé à Dr Codon de m'inviter pour participer à la campagne du président. Et c'est à cause de elle que moi, ma chanson est devenue le numéro un pour la campagne. Et aujourd'hui, on nous appelle la honte. Aujourd'hui, on nous traite d'affamés. Aujourd'hui, des années après, on n'a rien eu. Aujourd'hui, nous n'avons rien gagné. Parce que, maman Ingrid, qu'est-ce que tu as envié aux autres premières dames ? Toi, tu devais être notre première dame. Maman Ingrid, toi, tu devais être notre première dame. Tu devais être notre première dame, maman Ingrid. Avec tout ce que tu as comme bagage intellectuel, gestionnaire, toi, tu devais être notre première dame. Tu mérites bien la place de première dame. Si tu étais première dame, à Méromateva, il y a honte de la famille, honte de la maison. Maman Ingrid, tu devais être la première dame. Tu devais être à côté du chef de l'État partout où elle va, puisque c'est toi qui as redressé une partie de l'économie de notre pays. Et on s'en va mettre des suisses à des postes clés qui nous ferment, qui nous manipulent, qui nous tortue. Gouvernement du Fort-Ressource Mnaniasimbé, Premier ministre, Sud, Président de l'Assemblée, Sud, ministre de l'Économie, Sud, ministre des Sports, Sud, ministre de tout le monde, Sud, 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 Sud. Et nous, on a donné notre tête à couper et aujourd'hui, un toqué de Raoul m'appelle honte. Un toqué de Raoul m'appelle honte de la maison. Pourtant, partout, un idiot de la maison m'appelle honte. Pourtant, voilà tout ce que j'ai pu réaliser. Voilà tout ce que j'ai pu faire. Voilà tout. Voilà tout. Partout, tu le verras. Partout. Même ce tableau, on m'a peint avec lui. Tu le verras. Partout, tu le verras. Partout. Et c'est les Sudistes qui lient là-bas. Raoul vient m'appeler la honte. Toi, tu peux m'appeler la honte. Toi, tu peux m'appeler la honte. Tu m'appelles la honte de la maison. ouais, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. La honte. C'est normal. Vous pensez que quand nous on suivait le président de la République, on le suivait pour l'argent. Vous pensez qu'on le suivait pour l'argent ? On l'a suivi par conviction. Mais je vais vous dire une vérité et je vais le répéter. Si c'était un Sudiste qui était président, même les Kabiens ne vont même pas être à la chape des ministres des Toiles d'Araignée. Moi, je ne suis pas un xénophobe. Je ne fais pas du tribalisme. Et je ne ferai jamais de la xénophobie ni du tribalisme ou bien du je ne sais pas quoi. Mais je vous lance un défi. Si un Sudiste est président dans ce pays, vous les Kabiens, vous allez regretter. Moi, je suis du Sud. Je ne fais pas de la xénophobe. Je ne fais pas de la xénophobe. Les rares Sudistes qui sont intelligents, les rares Sudistes qui sont malins, c'est des personnes qui courtoient souvent les Kabiens. Le Kabiens généreux, le Kabiens ouvert, le Kabiens gentil, le Kabiens solidaire, le Kabiens tend toujours sa mère. Le Nordiste en général est bon de cœur. Les Sudistes, les Tiranas, les Tsunamis, les Kabiens, les Kabiens, les Kabiens, les Kabiens, les Kabiens, les Kabiens Œnt. Il vous a ouvert le bureau, il vous a ouvert le ministère, il vous a confié des postes Et vous êtes là-bas, vous donnez qu'à vos amis. On est dans un pays, quand tu fais un projet, si tu n'es pas dans leur circuit, ils ne te ouvrent pas la porte. Comment se fait-il qu'au 21e siècle, moi j'organise un concours de la cuisine, moi personnellement, je l'ai organisé et beaucoup de personnes ont participé à ça. Le ministre de la consommation locale ne peut même pas inviter ces personnes pour les voir et dire, ok, tu fais la promotion de la consommation locale, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? L'année passée, j'ai promu la consommation locale dans les communes, parce que c'est dans les communes qu'il faut promouvoir la consommation locale. C'est dans nos communes qu'on doit habituer les gens à consommer localement. Une commune qui consomme locale développe la commune. Une commune qui consomme localement développe la commune. Donc les maires doivent faire la promotion de la consommation locale dans chaque commune. J'ai amené ce projet au plein maire. Et après, les gens se moquent de moi pour me dire, papa rapproché, papa rapproché, papa rapproché, papa rapproché, papa rapproché, papa rapproché. Mais vous pensez que qu'est-ce qui amène de l'argent ? Vous pensez que quand on va voir fort, on le tend la main pour qu'il nous donne à manger ? Non ! Tu dois écrire des projets ! C'est les projets qui apportent de l'argent. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez être riche. Et quand nous, on écrit nos projets, comme on n'est pas du CERC, comme on n'est pas d'État, vous ne nous donnez rien. Vous pensez que qu'est-ce qui apporte de l'argent selon vous ? Merci Amardia. Vous pensez que qu'est-ce qui apporte de l'argent selon vous ? C'est des projets, c'est des idées. C'est vous qui pensez que c'est le travail qui apporte de l'argent. Ce qui apporte de l'argent, c'est des projets, c'est des idées. Si tu es jeune, tu ne sais pas écrire des projets. Tu ne montres pas des projets. Tu ne seras pas riche. Tu n'auras pas l'argent. Et le problème que nous avons dans ce gouvernement, c'est que le Président de la République, dans sa générosité, a mis certaines personnes qui ne s'ouvrent pas. Vous étiez ici quand j'ai parlé à Madame la Première Ministre. Madame Dobé, la Première Ministre. Madame Dobé, la Première Ministre. Vous étiez ici quand j'ai parlé à la dame. Cette dame a tenu ma main comme ça et m'a mené chaud fort. Elle a tenu ma main comme ça et m'a mené chaud fort. Cette dame a tenu ma main comme ça et m'a mené chaud fort. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu seul sait ce que je vous ai fait, Madame la Première Ministre. Dieu seul sait. Mais moi, je sais que je ne vous ai rien fait. Madame la Première Ministre, moi, je ne vous ai absolument rien fait. Je ne vous ai absolument rien fait. Je suis tombé malade. Le Président a demandé qu'on m'accompagne. Et vous avez pris mon dossier. Tout récemment, vous avez encore récupéré le dossier. Vous ne l'avez pas introduit. Vous m'avez fait envoyer en Allemagne. Je suis allé là-bas. J'ai été soigné. Sur une dette, je suis revenu. Je n'ai pas été soldé jusqu'aujourd'hui. On doit m'appeler la honte de la maison. Je suis effectivement la honte de la maison. Vous exploitez les gens, après vous les laissez comme de merde. Vous exploitez les gens, après vous les laissez comme de la merde. Je suis allé à la retraite. 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 Nous, on est de merde. C'est normal. Pourquoi on nous traite comme on appelle ? Moi, je prie. Je prie pour vous. J'espère que vous n'allez jamais mourir. La mort nous attend tous. J'espère que vous n'allez jamais mourir. Parce que vous allez vieillir dans ce pays. Les gens ont fait plus que ça aujourd'hui. Ils sont à la retraite. Vous allez vieillir dans ce pays. Raoul m'appelle la honte de la maison. Parce qu'on n'a rien réalisé. Raoul, moi je vais te... Enregistrer cette partie et envoyer ça à Raoul. Raoul, tu penses que la présidence nous a donné de l'argent ? Tu penses que... Et comment on appelle ? La présidence m'a donné de l'argent et je n'ai rien fait avec l'argent. Je vais te le dire aujourd'hui d'une façon claire. Et je lance un défi à la présidence, à la primature, à quelque part où on m'a donné de l'argent et moi je n'ai rien réalisé. Tu penses que quand on nous voit là-bas, on va prendre l'argent ? Vous pensez que... Vous pensez que... C'est Yadema qui donne l'argent. C'est Yadema qui donne l'argent. Et Yadema, si la relation que j'ai aujourd'hui, que j'avais eue avec Ford, si c'était avec Yadema que j'étais, mais moi, Raoul ne peut pas me dire, rentre de la maison. Vous pensez que Ford Ressource Muna Niasimbe et Niasimbe, Yadema, c'est Yadema qui donne l'argent. Ford, quand il est arrivé là, l'argent qu'il y a là, il a utilisé l'argent d'abord pour faire les routes. Après, il a utilisé une partie pour faire les réformes. Après, il a encore utilisé une partie pour construire les hôpitaux que vous avez demandé. Après, il a utilisé une partie pour payer les fonctionnaires. Après, il a utilisé une partie pour faire ce qu'on appelle le port, les engagements. L'argent est où il va nous donner, M. Raoul ? L'argent est où ? L'argent est où il va nous donner ? Tu penses que Ford a l'argent ? Vas-y voir si le président de la République... Tu penses que Ford Ressource Muna Niasimbe, il a l'argent ? Tu penses que Ford Ressource Muna Niasimbe, il a l'argent ? C'est vous qui pensez qu'il a l'argent ? L'argent qu'il a là, vous l'avez demandé de l'investir. Il va nous donner quoi ? Qu'est-ce que le président de la République peut nous donner ? Vous avez dit que c'est un dictateur, vous avez dit que c'est un cannibaliste, vous avez dit que c'est la famille seule à dire. Il prend l'argent qu'il a, il investit là où il doit investir. Il ne nous dort pas ! Et vous venez me traiter en honte de la famille. Vous pensez que Ford m'a donné l'argent ? Il m'a donné quel argent ? Est-ce qu'il a l'argent ? Est-ce que Ford Ressource Muna Niasimbe, il a l'argent ? C'est Yadema qui avait l'argent. Moi je vais vous dire, partagez cette partie. Partagez cette partie. La partie là, partagez cette partie. Demain, partagez-moi. La personne qui avait l'argent dans la famille Niasimbe, c'est Niasimbe Yadema. Yadema, c'est lui qui avait l'argent. Il avait tellement l'argent, que quand vous allez chez lui, quand vous le voyez, vous avez vu Dieu. La vie des gens sont changés parce qu'ils ont rencontré Yadema. Si c'est Yadema que j'avais rencontré, et Raoul m'appelle, monte de la maison, je pouvais lui donner raison. Si c'est Yadema que moi j'avais connu, c'est Yadema que moi j'ai salué, c'est Yadema que moi j'ai promu, c'est Yadema que j'ai fait de la campagne, c'est Yadema qui m'a serré la main, c'est Yadema qui me parle, moi je vous jure, si c'était Yadema, Yadema, le Niasimbe Yadema, le papa de la nation, le Baobab, si c'était lui que j'ai connu, je n'ai rien fait. Raoul peut m'appeler la honte de la maison. Mais son fils, il s'appelle Niasimbe, comment on l'appelle, et Sosmuna, le gars est arrivé, mais l'argent qui reste là, il a pris une partie, il a fait les routes, il a pris une autre partie, vous l'avez crié dessus, hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô il n'y a pas l'ambulance, il n'y a pas l'ambulance, il a pris encore une partie, il allait faire l'ambulance. Il a dit, oh, 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 les jeunes marchaient, il a pris encore une partie, il allait donner ça. Il a dit, oh, 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 les marchés ne sont pas bien, il a pris une partie, il allait construire le marché. Vous avez encore crié, oh, 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 il n'y a pas la maison des jeunes, il a construit les maisons de jeunes. Après, vous avez dit, oh, 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 il a pris le reste là, il a fait l'aéroport. Vous avez encore crié, oh, 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 ba, 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 il a pris l'autre partie, il l'a mis au port. Il reste quoi ? Il reste quoi pour qu'il nous donne ? Il reste quoi il nous donne ? Le gars a pris tout l'argent pour accorder vous. Et Raoul m'appelle aujourd'hui, rentre de la maison, parce que Fort-Ressence Mna Nassimbe ne nous a pas donné l'argent. D'abord, je vais vous expliquer, Fort-Ressence Mna Nassimbe, c'est un économiste. Le gars ne donne pas. Quand il veut te donner là, il réfléchit six fois. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Il ne donne pas l'argent. Il utilise l'argent pour construire le pays. Ce qui m'énerve, c'est que normalement, quand nous apportons des projets, le gouvernement est censé nous donner des marchés pour que nous aussi on puisse manger. Maintenant, ce pourquoi je veux parler à Mme Ingrid Awadé aujourd'hui, ce pourquoi je veux parler à Mme Ingrid Awadé aujourd'hui, « Maman, tu nous as amené la présidence. Nous avons fait ce que nous avons pu. » Les gens ne te connaissent pas. Tu es une femme très intelligente, dynamique, une femme gestionnaire. Les gens ne savent même pas que c'est toi qui as géré longtemps l'argent de ce pays et c'est toi qui as organisé les réformes. On t'a mis à l'OTR. L'OTR est devenu dégout. On t'a mis à la question nationale de sécurité. On t'a dit que c'est le dégout aussi. Il faut nous mettre debout. Nous, là, nous aussi on veut être debout. Tu dois être maintenant notre première dame, officiellement, puisque toi, je sais que si tu es première dame, là, beaucoup de Togolais vont manger. Maman Ingrid Awadé, si tu es première dame, là, beaucoup de Togolais vont manger. Parce que tu aides les gens, tu ne parles même pas. Tu reçois les gens. Tu as aidé beaucoup de jeunes dans ce pays. Tu as poussé beaucoup de jeunes dans ce pays. Tu ne continues pas à aider les gens. Parce que si tu es une dame, tu ne parles pas. Tu n'aimes pas les projeteurs. Ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, allez-y voir les vidéos que j'ai partagées sur ma page. J'ai fait trois vidéos pour Maman Ingrid. Allez-y voir ce que j'ai dit à la dame. Aujourd'hui, nous voulons que cette dame devienne notre première dame. Oui, parce que si elle devient notre première dame, elle n'a pas changé. Raoul, ma mère, elle va rentrer de la maison. Mais, Maman Ingrid Awadé, trois premières dames, la mifia. Raoul, elle est bien, mais elle va rentrer de la maison. D'accord ? Parce qu'après toutes ces années, vous avez cru qu'on nous a donné l'argent. Tu es bête, Raoul. On ne nous a pas donné l'argent, il n'y en avait pas. Fort Esos Mna Nassibé, le président de la République, ce n'est pas notre camarade. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre égo. Si on appelle son nom ici, c'est pour vous dire clairement qu'il ne nous a pas donné l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est pourquoi le monsieur se promène chaque jour pour chercher l'argent. Vous n'avez pas vu que le président de la République voyage un peu partout chaque jour pour chercher les investisseurs ? Il y a l'argent. Ceux qui ont l'argent là, c'est les gens qu'il a mis dans le gouvernement, qui sont partis cacher l'argent chez eux. Ce n'est pas Fort qui a l'argent. Je vais vous répéter cette partie. Je vais vous répéter cette partie. Fort Esos Mna Nassibé, il n'a pas l'argent. C'est pourquoi chaque jour quand il se lève là, il se promène dans le monde entier pour trouver des investisseurs pour venir. Ceux qui ont l'argent là, c'est les ministres qui sont autour de lui. Les déchets qui sont autour de lui. Ils sont partis cacher l'argent chez eux. L'argent pourri dans leur maison. Ils ne veulent pas partager ça. C'est eux. Sinon normalement, chaque ministre dans son quartier, il peut avoir l'éclairage public. Même cette histoire de Wi-Fi zone. Cette histoire de Wi-Fi zone. Les ministres, on a un ministre dans chaque quartier. Le ministre peut décider d'être celui qui a donné le Wi-Fi zone dans son quartier. Réfléchissons un peu. Partagez cette partie. Ceux qui sont en train de parler de Wi-Fi zone là. Me partagez fier à moi. Me partagez fier à moi. Je dis bien, l'histoire de Wi-Fi zone là. Les ministres. Les déchets. Vous savez pourquoi moi je n'ai pas donné mon avis dans cette histoire de Wi-Fi zone ? Parce qu'il y a des bâtards qui utilisent Wi-Fi zone pour nous déranger. Il y a des connards qui utilisent Wi-Fi zone pour pirater les gens. C'est pourquoi moi je n'ai pas mis ma bouche déjà. Sinon j'avais une bonne idée pour Wi-Fi zone. J'avais vraiment une bonne idée. Moi j'avais une bonne idée pour Wi-Fi zone. Écoutez-moi. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Moi j'avais une bonne idée pour Wi-Fi zone. Vous savez pourquoi moi je ne me suis pas prononcé sur cette histoire de Wi-Fi zone. Aujourd'hui je vais me prononcer sur cette histoire de Wi-Fi zone. Et vous allez voir si j'ai raison ou pas. Tous ceux qui ont bavardé jusqu'à aujourd'hui là, ils n'ont pas trouvé la solution. Tous ceux qui ont bavardé dans cette histoire de Wi-Fi zone là, ils n'ont pas trouvé la solution. Maintenant, moi je vais vous montrer pourquoi moi je ne peux pas être la honte de la maison en vous donnant une solution nette et claire de cette histoire de Wi-Fi zone. Si je vous lance un défi, je vous lance un défi, je vous lance un défi. Si je fais cette proposition, si ce n'est pas la meilleure proposition, je vais couper mon live, je ne vais plus jamais faire le live. Écoutez-moi très bien. Si je fais la proposition de Wi-Fi zone là, tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Tranquille. 30K. 30K. Tapotez l'écran. 30K. Si je fais la proposition de Wi-Fi zone, si ce n'est pas la meilleure solution que j'ai proposée au gouvernement. Donc, mes amis, parce que vous savez, moi j'ai dit qu'on n'a qu'à couper Wi-Fi zone pour la seule raison, parce qu'il y a des vrais cons qui ne peuvent pas prendre Wi-Fi chez eux, mais ils en vont acheter 200 francs et viennent nous emmerder. Maintenant, aujourd'hui, je vais me prononcer d'une façon calme sur l'histoire de Wi-Fi zone et je vous lance un défi. La solution que je vais proposer, il n'y a pas une seule personne qui a eu cette idée. Même, même, ceux qui sont en train de régulariser cette situation, ils n'ont même pas eu cette idée. et je vais vous montrer comment le Togolais tue les gens qui ont des idées pour des histoires de commentaires. À un moment, nous, c'est mon vie. À un moment, nous, c'est assumé. À un moment, nous, on a comme un petit peu dit, comme on a un petit peu dit, on a bloqué clavier, par exemple. On a bloqué clavier. On a eu la proposition de Wi-Fi zone. Et à moi, tu as potez l'écran. Ouais, tu as potez l'écran. On a eu la proposition, un ami. N'a t'amné d'amné d'amné d'amné. Ouais.